Musique de générique Musique de générique Puisque j'ai fait appel à la vox populi, la voie du peuple Et qu'elle a tranché de manière assez nette une majorité des deux tiers En faveur d'une annexion de la province de Dardania Et elle sera parachevée avec la prise future de Serdica, la capitale provinciale Alors que j'imagine que vraisemblablement l'Adassi tentera une ultime attaque En direction de cette brave unité de la Légio Krant Krixus Qui pourra alors briller ton combat avec le renfort évidemment de la Légion de Stilicon Excusez-moi Et donc comme je ne l'avais pas prévu La bataille était inintéressante Puisqu'en fait j'ai gagné Vous voyez ici l'écran des pertes De manière complètement... C'était une bataille ridicule, ils ont fui très vite Notamment parce qu'il y a un été mauvais du coup ils avaient une pénalité de morale Ce qui fait que la bataille s'est soldée par une défaite unilatérale pour mon opposant Que j'ai perdu finalement assez peu d'unités Et qu'en plus je vais me payer le luxe d'en recruter ici Donc une unité de Lévis Armatouris que j'en avais plus qu'une Et plus une unité de Légionnaire pour arriver à 10 unités Et avoir une unité vraiment qui tienne la mêlée Et ici je recrute aussi une unité de Légionnaire Ce qui sera parfait Et je pense que nous pouvons d'ores et déjà passer notre tour Et voir ce que nos ennemis nombreux nous réservent Nous saurons leur tenir tête, je n'en doute pas En tout cas, si nous perdons, ce n'est que partie remise Je défendrai l'Empire et peut-être même le réunifierai-je En tout cas, telle est mon intention Il semble avoir flairé la menace puisqu'il se replie Non mais vous êtes sérieux, ils ont réussi à prendre par la mer Cela dit, j'ai une flotte dans les environs Donc je vais voir ce que je peux faire Mais peut-être que je peux récupérer la ville Auquel cas, ça pourrait donner quelque chose Alors qu'ici nous avons une grosse bataille qui va avoir lieu Mais rappelez-vous, ici j'ai mon général à la moustache Il a un russe Et donc il a les moyens de les repousser En tout cas, je ferai tout pour y parvenir Ils sont nombreux, ils sont beaux Il y a le roi Ariobo des Alamans Qui peut peut-être mourir En tout cas, je pense que c'est l'objectif minimal de cette bataille Peut-être perdre, mais en tout cas vaincre ce puissant guerrier Je sais que si je bats ce roi, j'ai alors l'occasion potentiellement de faire mal Pour vous rappeler, mes statistiques ici Elles sont très bonnes Et donc, je vais tout faire pour ramener l'ordre repoussé Cet opposant D'autant qu'en plus, il a laissé sa ville, sa capitale, sans défense Voyez-vous ce que je veux dire ? Bien sûr que vous le voyez C'est-à-dire, peu importe le résultat de cette bataille A l'automne, donc à la fin de ce tour Je pourrais attaquer Ougourzis La soumettre Et donc avoir les Alamans en état client Oui, parce que j'ai pas prévu de m'installer au-delà du Rhin J'ai déjà beaucoup de mal à sauver Avant qu'il s'effondre complètement l'Empire commun d'Orient D'ailleurs, le vote montre que vous lui faites plus franchement confiance Et qu'il vaut mieux s'occuper soi-même des régions Donc inutile de se rajouter des fronts Et mieux vaut stabiliser celui-là Non, je n'appelle pas mes alliés à l'aide Je n'en ai pas besoin Quoi, les piques t'ont brisé ? Sérieusement les jets Là, vous allez me les briser Les piques t'ont brisé l'alliance Et vous, vous me les brisez, vous comprenez ? Mais enfin bon, là, je ne vous ai pas montré du tout la bataille Pour la simple et bonne raison Que je ne vais pas rester là Et en fait, simplement aussi Parce que c'était des unités Batières Alors bon, si elles avaient été Adolphe, ça aurait été plus compliqué Mais bon, là Ouais, non Non, non Je ne sais pas de quel recoin sombre de mon esprit dévoyé Je l'ai trouvé, celle-là Mais elle aurait mieux fait d'y rester Enfin bref, repli Il est hors de question de rester dans cette zone Cette trahison des jets Non seulement, elle me coûte un allié Un état client C'est-à-dire que je vais te renvoyer des unités Pour aller casser les piques Ce qui m'embête un peu Parce que les piques, c'est vraiment la zone Tout en or Donc très compliqué À aller chercher Parce que les deux tours sur quatre Donc la moitié de l'année C'est dans la neige Et en plus S'ils m'éliminent, ça ne va pas le faire Enfin La bonne nouvelle, c'est qu'à priori Ça reste là encore des unités d'assez bas tiers Les bandes nordiques, c'est loin d'être la meilleure unité qui se trouve Et surtout, je ne vous montre pas non plus beaucoup de batailles Parce que j'aimerais avancer dans cette campagne Sérieusement Plutôt que de faire toujours des batailles épiques C'est bien beau Mais enfin, voilà Je voudrais avancer Commencer à recruter de nouvelles troupes Et envisager une stratégie plus offensive Et pour cela, je n'ai pas besoin de ces jets Vraiment Qui sont là juste pour me faire perdre des alliés Et me faire perdre mon temps Ils sont à l'autre bout de la map Sérieusement, qu'est-ce que je leur pose Comme problème Oui, bon, maintenant, ils ont une unité qui se balade chez moi Mais ça n'a aucun sens La victoire fut difficile Mais elle est acquise Bon, ben, on va recruter une nouvelle fois Les guerriers Là, en plus, j'ai le maximum 15% Les jets n'auraient pas dû m'attaquer Mais s'ils n'avaient pas eu cette affaire de trahison des pictes J'en aurais pas fait grand cas Mais enfin, là, ça m'embête, quoi Normalement, en plus, ils étaient censés Maintenant, être à peu près acquis à ma cause Donc, autant dire que c'était un imprévu Non, ils sont pas Ils sont pas sérieux Quand c'est pas l'un, c'est l'autre Ah, maintenant, ça vous jette, c'est d'assiéger ma colonie Ils envoient vraiment tout ce qu'ils ont Mais j'ai l'impression que c'est les fonds de tiroirs, en fait, maintenant Donc, bon, on a vu mieux Ici, on a des rebelles qui sont attaquées par l'Empire Sassanide Je vais attendre à voir une armée surgir Encore une autre armée immense Alexandrie est assiégée Oui, on m'a fait remarquer dans les commentaires Qu'il faudrait que je mette des armées en Afrique Parce que je vais bientôt être bousculé de ce côté-là Sauf que le fait est que je n'ai pas d'armée Bon, bah là, une première armée, ça va C'est une armée unique, tiers 1 à peu près Tiers 1 ou 2, donc ça va se gérer Mais l'autre, ça va aussi En fait, j'ai peut-être moyen ici de tenir Sachant que j'ai une garnison encore assez forte Je vous garantis rien, parce que c'est quand même les 1 Mais une nouvelle fois, une fin de tour difficile Avec pas mal de batailles mal engagées Où soit je triomphe de justesse, soit éventuellement je me vôtre Bon, enfin là, c'est pas du tout un point important de mon empire Savaria, c'est la dernière, le boursouflure Qui dépasse encore de la province Qu'ils sont en train de se mettre à sac De manière systématique Et même de raser Donc si je la perds, ce sera reculé pour mieux sauter J'ai perdu, effectivement Les 1 infligent un malus de morale de 10 Ce qui est assez difficile à encaisser Pour une armée de garnisons Cela dit, j'ai quand même fait des pertes notables J'ai éliminé les balistiers mercenaires aussi Ça peut être utile Je pense qu'ils vont raser Non, ils ont juste pillé C'est assez étonnant Ça veut dire que ça va être potentiellement les rebelles Qui vont donc s'en emparer Un jeu qui voulait encore attaquer Parce que Ouais, si, ils auraient pu raser après avoir pillé Ça aurait pu rapporter des choses Mais non, ils sont contentés de piller D'accord Savaria tiendra un tour de plus Ça m'arrange Un champion qui attaque Ça aussi, c'est par un tiste Ou des rebelles Non, là, ce sont juste des rebelles je crois Mais enfin, bon C'est assez embêtant quand même Il reste à voir ce que les Pictes vont faire J'espère qu'ils vont pas me déclarer la guerre Si, ils les considèrent en guerre Oh, les salauds Ah, par contre, quand ensuite Ils se sont fait latter par mes états clients Mais ouais, d'accord Ils ont rompu Ils sont entrés directement en guerre contre moi Ils sont vraiment complètement Complètement fous Bon, du coup Faut que je rapatrie une armée Pour m'occuper d'eux On est jamais tranquille en fin de compte Mais c'est fourbe, ça Les états clients sont obligés de rejoindre la guerre Et du coup, ça, c'est fourbe J'y avais pas pensé à ce risque De défection Tiens, ils vont éliminer à ma place les rebelles Là, il y a des belles armées garamantes Donc j'espère qu'ils pourront tenir Quand il y aura les premières armées sassanites qui vont arriver Ça me permettrait d'avoir un sursis Ah, je suis... Ah non, c'est bon J'ai eu peur qu'ils soient de mon côté Non, ils sont encore du côté Byzantin Enfin, du côté romain d'Orient plutôt Ils ont encore pillé Mais en même temps Ça leur sert à quoi l'Empire romain D'avoir simplement une grosse flotte Dont ils ne se servent même pas Pour élimer les armées qui se baladent Ils ne font rien militairement parlant Je comprends pas comment Ce que c'est à coder l'Empire romain d'Orient A moins que ce soit les mises à jour successives Qui ont fini par lui faire faire n'importe quoi Mais là, il est amorphe Atone, il ne pose plus aucune résistance Alors, ils m'attaquent avec... Ils ont divisé leurs forces Et ils ont contourné par contre mon armée Mais là, ça va être une victoire facile pour mon parti Ils vont mourir Et je n'aurai plus à craindre la Dacy Ce qui est quand même une bonne nouvelle Parce qu'elle m'a posé quelques soucis dans les épisodes précédents Parfois en envoyant des stacks d'unités Qui avaient raison de mes villes Ça devrait me permettre au moins dans cette province De bien m'en sortir Ce qui est appréciable Cependant, j'étais aussi en train de reconstruire cette région Et donc, ça va retarder la reconstruction de cette attaque Je pensais qu'ils allaient foncer sur mon unité Qui était vulnérable Mais non, ils ont vraiment voulu se concentrer sur la capitale Et après, ils ont envoyé une autre armée à côté Qui ne sert absolument à rien Mais bon, ce sont des choses qui arrivent Donc, on va les recevoir De manière plutôt percutante Que de bataille en cette fois Fin de tour et au début du suivant Je ne vous les ai pas montré Puisque comme je vous l'ai dit Je veux avancer Et puis en plus, les batailles Notamment les batailles de siège que j'ai menées N'étaient pas très intéressantes J'ai gagné haut la main avec très peu de pertes Comme vous avez pu le voir Si vous avez été attentif durant l'ellipse Donc, j'ai maintenant l'entièreté de la province de Dardania Je me suis emparé de Serdica Je, bien sûr, me mets en position défensive Parce qu'à côté, nous avons des vilains Qui peuvent attaquer des deux côtés Et donc, qui peuvent faire assez mal Il faut toujours rester prudent A ce niveau-là Mais c'est une progression satisfaisante Alors que Sinon, j'ai demandé gentiment A cette petite unité d'As D'aller voir ailleurs si j'y étais Et sinon, j'ai aussi beaucoup hésité A attaquer à ce niveau-là Vu que Sisycus est tombé Et que les Visigoths sont là Sauf qu'ils ont 7 navires Moi aussi, comme vous le savez Sur mer, je suis loin d'être bon Donc, je risque d'avoir une victoire à Lapyrus Qui ne me permettra pas de l'exploiter Ou éventuellement, ensuite, de reprendre Sisycus Mais je la perdrai face à l'armée Qui arrive Donc, je préfère pour l'instant Rester inactif Et attendre de voir ce qui va se passer C'est mieux pour l'instant Sachant qu'on a une armée Là, de Macédonienne Qui est ici, en train d'assiéger Ce qui est d'un autre côté L'Asdyracium vulnérable Donc, je pourrais en profiter Pour lancer une attaque Dès que possible Ce serait très avantageux Sachant qu'il y a aussi Corinth Qui est vulnérable L'objectif est de faire tomber Ces colonies isolées Et ce serait une bonne chose En revanche, qui va être Beaucoup moins une bonne chose C'est la chute d'Akuai Sextiae Prise par les rebelles Évidemment, Honorius A immédiatement été informé En plus, il est juste à côté Donc, Mediolanum C'est vraiment une menace directe Et la décision qu'il a prise A surpris tout son entourage Vraiment Non, il a choisi De mettre au minimum les taxes De faire une grande Réduction au niveau financier Estimant que maintenant La banqueroute avait été évité Et donc, qu'il fallait cesser D'importuner ce peuple Déjà malmené Par les différentes Migrations barbares C'est pourquoi Ça a été décidé En plus, ça permet Un bonus de croissance Et on n'est plus à Moins 4 d'ordre public Mais à 0 Ce qui veut dire Que ça va mieux se passer L'objectif va être A terme de pacifier L'ensemble de l'Empire Et pour cela Je vais réduire les taxes Je me fais toujours Quasiment 16 000 en sous Si j'étais en taxes Comme ceci Je serais à quasiment 30 000 Mais là je perds un petit peu Mais globalement Ça reste tout à fait Acceptable Ça me permet de faire Ce qu'il faut Notamment de recruter Des troupes ici Donc là je suis en train De construire La Légué 3 Saphira A terme Je le fais en plusieurs phases Évidemment Mais elle aura Ses 5 déjà Unités recrutées Plus 5 unités De l'Ancien Comitat N6 Une unité d'Onagre Je pourrais en mettre Une deuxième Mais au final C'est pas très utile Une fait déjà Très bien le travail Briser les murs Si je veux prendre une colonie Taper sur le général Avec les projectiles enflammés Bref Elle est relativement efficace A cela s'ajoutera également 4 unités De protectores domestiquiques Qui constitueront le gros De ma force de mêlée Oui j'abandonne les légions Mais ce n'est pas Ce n'est pas un mauvais choix Je vais vous expliquer Immédiatement pourquoi Puisqu'en fait Je compte foncer Pour avoir la technologie Des palatina auxilia Occidentales Et du coup Ça devrait me permettre Enfin là Ça devrait me permettre D'avoir des bonus Intéressants Ils coûteront plus cher Ils auront effectivement Comme vous pouvez le remarquer Moins de santé Qu'un légionnaire Mais ce qui va être Très intéressant C'est qu'en armure Ils ont une meilleure armure Que l'encycomité TN6 Qui va être remplacée Et même que la légion Au niveau des statistiques En mêlée Ça se vaut Et par contre Plus 30 D'attaque contre la cavalerie Et 50 De chances de blocage Des tirs Ce qui veut dire Qu'en tortue Ils seront à 90 90 soit lui de 80 Au niveau des chances De bloquer les tirs Si on prend le problème En sens inverse Ça veut dire Qu'au lieu De prendre les projectiles Dans 20% des cas Je les prendrais seulement Dans 10% des cas Ce qui veut dire Qu'elles devraient prendre Deux fois moins de dégâts Techniquement Si les projectiles Viennent de front S'ils viennent dans le dos Effectivement Ça ne changera pas grand chose Donc ça va être Très avantageux À ce niveau là Mais elles ne lanceront plus De plume bataille De javelot Ou quoi que ce soit C'est un avantage Mais face à des armées uniques Qui font très mal Justement Je préfère miser Sur de la grosse unité De lancier Sachant que je garde Deux unités de fédérés Parce qu'elles sont rapides Relativement C'est une unité moyenne Qu'elles ont déjà Vlots Et qu'elles sont parfaites Pour empêcher Certaines unités de cavalerie De vouloir me prendre À revers Ou sur les flancs Donc ça a été bien conçu Si vous avez fait le calcul Vous vous rendrez compte Qu'il n'y a que 16 unités Elle n'est pas complète Puisque je me réserve 4 replacements Pour de la cavalerie Dans l'idéal Deux cavaleries de choc Du style Contari Et deux cavaleries légères Pour la reconnaissance La poursuite des fuyards Avec cela Ça me permettra D'avoir une armée Vraiment solide En tout cas Il faudra 4 tours Pour recruter Tout sauf les cavaliers Je n'ai pas encore Les bâtiments Pour les cavaliers Et là Je pourrais envisager De faire le ménage Pas sur ces rebelles Ils vont s'en attaquer L'Ukdum d'ici là Mais sur Akwae Sextiae Parce que Je ne peux pas déployer Cette légion Puisqu'elle est repartie Pour aller pacifier Les piqutes Qui se sont rebellées Contre notre joue Pourtant pas si rigide Mais c'est aussi L'avantage justement Qui me permet De réduire maintenant Mon imposition C'est que J'ai beaucoup d'amis Là j'ai transformé En état client Les allemands J'espère que ça va Donner lieu A un partenariat Durable En tout cas Ils m'ont versé Immédiatement Un tribut de 2000 En échange D'un accord commercial Donc ça me permet Vraiment d'avoir De quoi voir venir Justement Et de me montrer A la hauteur Je replie ici En bon ordre Mes troupes La légion Antonia Et la légio C'est l'épida Oui J'ai féminisé Les noms de légion Parce que ça n'avait aucun sens Légio est féminin Et de mettre Du coup Que des noms masculins À côté Donc là On a Vraiment des noms Qui ont été Féminisés Je les ai transformés En fait en adjectifs En quelque sorte Donc j'espère Que ça ne déplaira pas Aux personnes en question Mais normalement Ça permet d'être Un petit peu plus cohérent Ce qui est toujours appréciable Et dernier point Avant que j'oublie On a Un sujet Gaius Varro Sidonius Qui est un ancien Lannista Au début je ne savais pas ce que c'était Je me suis renseigné Apparemment c'est un petit peu Le formateur De gladiateurs Qui Eh bien Errait dans les rues De la capitale Et donc Il a exprimé le désir De servir notre empire On pourrait l'ignorer Ce qui serait complètement débile En ces temps difficiles On pourrait le recruter Mais c'est un vieux Monsieur On ne va pas l'envoyer Pour contrôler des troupes On va plutôt l'envoyer En tant que formateur Il entraînera Des vétérans Voilà Et je pense qu'on aura La résolution de ceci Au tour prochain C'est pour ça que je n'ai pas Recruté davantage d'unités Dans cette légion En revanche Je me suis emmêlé les crayons Apparemment Le bonus de plus 3 D'expérience Ne fonctionne Peut-être que dans l'expérience Gagnée au combat Je ne sais pas En tout cas Ça n'a pas marché Elles sont juste à 2 chevrons Ce qui reste quand même Solide Des unités à 2 chevrons Pour commencer Ça fait toujours plaisir Bien Ces choses étant dites J'imagine ne pas avoir Oubli grand chose Oui pour la technologie Je fais Donc ça C'est tradition de la stratégie Pour Avoir des martyari Pour remplacer Les lévis armatorais Et ensuite J'achèterai Cette technologie Le transport Le service de transport Impérial Qui permettra d'avoir Des western Auxilia Palatina Ce qui sera très bien Et me permettra En plus d'avoir Tout ce qui est Des bâtiments militaires Qui plus tard Mais seront très utiles Et très utiles La caserne Des Comment Scarmishers C'est des unités D'embuscade Je ne sais pas trop Des scarmouches Voilà Et puis des écuries De cavalerie Donc c'est Le principe d'une écuries C'est d'être de cavalerie Mais la plupart du temps Mais voilà Ça me fait pas mal de choses Et on va pouvoir Passer notre tour Et espérer que nos ennemis Si cruels soient-ils Ne nous fassent pas trop de dégâts Parce que les dégâts C'est mal Et on a La dernière unité Apparemment Des Alins Qui subsiste Encore et toujours Mais qui n'est plus Une grosse menace Et Vous avez vu Ce que j'ai vu Ils ont juste Interverti leurs deux armées C'est très bien Pour moi Mais ça veut dire Qu'ils me craignent Puisqu'ils n'osent pas M'attaquer Ou alors Ils considèrent Que ça fait pas partie De leur Lebensraum Et donc qu'ils n'ont pas S'en soucier Oh 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 Ça a rompu le siège J'ai l'impression Ouais Ça a rompu le siège J'ai l'impression Que ces armées Alaman Ont permis de briser Le siège de Colonia Agrippina Et donc C'est très bien Parce que mon Mon armée Commençait à être Un petit peu Sous pression C'est pour ça Que les états clients C'est une bonne chose L'espion Clilongobar N'est pas une armée Qui pondent immédiatement Pour reprendre La capitale Alaman Non C'est pas le cas Apparemment Ils ont toutes leurs armées Déjà un petit peu Embourbées en Pannonie Donc on va Les y laisser On va surtout pas les déranger Cette fin de tour A l'air de pour l'instant Mieux se passer Que la précédente Mais les 1 N'ont pas encore joué Attention les 1 Sont violents Rappelez-vous Ils nous ont fait Énormément mal Dans les précédents tours Et j'ai détecté Dans les commentaires Aussi une magnifique Version RP D'un discours d'Honorius Et je vous encourage Vivement à le faire Je lis les commentaires Et ces petites Conductions RP Sont toujours Sympathiques Alors que Ça continue de faire D'énormes dégâts ici Mais Tout va bien se passer Parce que moi Dans cette campagne Il y a des moments Je fais des petits points RP J'aime bien Et je peux pas me permettre De la faire de façon Entière RP Donc je suis satisfait Quand je lis Aussi De vos contributions Je crois que c'est vraiment La première fois Que je vois un discours Complètement construit Sur Honorius Réagissant au désastre De Sopianae De l'épisode précédent Et ça me fait vraiment Très plaisir de lire Donc continuez Sur cette voie Les RP C'est très bien Et décidément Ils ont pas mal fui Ils ont réussi à partir En déroute deux fois Si je me trompe pas Enfin en tout cas Se replier deux fois Ça y est Les Pictes Ils ont rien fait Les Calédoniens Oh Les Calédoniens Qui ont éliminé Des rebelles Ça c'est pas mal Par contre Eldon est laissé Sans défense Donc il va falloir Qu'au tour prochain Je m'empresse d'amener Mon armée Parce que sinon Il va y avoir Une petite surprise Et ce genre de surprise N'est pas très intéressante Dégarnir Eldon C'est laisser la possibilité De Pictes D'y faire mal Heureusement Vous voyez Mon armée Devrait en marche forcée Pouvoir atteindre Cette zone Au tour prochain Et hors de question Que les gentils Calédoniens Se fassent massacrer Alors qu'ils m'ont aidé Face aux rébellions Là aussi Le fait d'avoir diminué L'imposition Devrait m'aider A avoir des rébellions Moins fréquentes Et donc A moins perdre de temps Chaque tour Avec tout ça Là on a encore Une poursuite D'armée Je crois Ouais Là on a complètement Ils ont complètement Massacré Encore une fois Cette rébellion Ce qui Fait plaisir Ils enchaînent Les pillages Mais que quelqu'un Arrête Ses états clients Ouais non Par contre là Là Vous n'allez pas Rocher jusqu'à mon territoire Quand même non Parce qu'on va pas s'entendre Déjà qu'on s'entendera pas A mon avis Avec l'Empire Sassanide On doit avoir quelque chose Du style moins 200 En relation En revanche Ce qui est très bizarre C'est qu'avec les Pictes Je suis actuellement En relation positive Ils sont amicaux avec moi Mais en guerre C'est le jeu Des ruptures d'alliances Parfois ça donne Des non-sens diplomatiques Juste parce qu'ils avaient Leur fierté Qu'ils voulaient pas rejoindre la guerre Bah ils se retrouvent En guerre avec Rome Alors qu'ils se disent après coup Mince Mais on les met bien Ces Romains Et ils ont La dernière fois Ils nous ont latté On va se faire défoncer Mais bon C'est le jeu Alors que Alors que Alors que Il tend une attaque Et oui Mesdames et messieurs C'est un suicide Ils ont quand même Recruté une unité de piquet Les unités de piquet C'est de la saloperie Parce que Je suis désolé Les Saint-Isofort Non seulement ça n'existait plus A cette époque là Mais en prime Dans les rues Ça massacre une unité de légion Cela dit Un bon coup d'onagre Devrait en venir à bout Là ça va être un suicide Mais Bon On voit que Eux au moins Ils sont un peu plus courageux Que les Visigoths Non enfin je pense que C'est surtout que là C'est l'IA est en mode Je n'ai plus de ville Je ne suis pas une horde Donc Je dois à tout prix En reprendre une Quitte à me suicider Surtout que là Il aurait été plus intéressant D'attaquer finalement L'autre ville Même si elle avait des murs Que d'attaquer Cette Carnison très forte Enfin La garnison en elle-même Pas encore très forte Vous voyez Mais Il y a une armée Qui est retranchée Bref Trêve de palabres Je m'en vais les piétiner Nous avons le résultat De notre action Et en fait Ce n'était pas Directement Une amélioration Le genre des chevrons Par exemple Pour les unités Mais à la place On a un entraînement Martial Pour nos futurs champions Ça dure 3 tours Et l'avantage C'est que Dans 2 tours Heureusement que j'ai lancé Finalement ce construction A Mediolanum Nous aurons le bâtiment Nous aurons le bâtiment Pour recruter des champions Ce sera donc Très bien Au niveau timing Sinon Il ne s'est pas passé Grand chose Finalement ce tour-ci Là on va se regarder En champ de faïence Je pense jusqu'à la fin du tour Avec moi et mes ennemis Enfin j'espère Là on a encore Des séparatistes Que j'ai repoussé Pour l'instant Pour aller poursuivre Je suis en place Ici Avec la Legio A Antonia Dans la ville Et à côté J'ai mis en fort La Legio A Tlepida Afin qu'elle ne souffre pas D'attrition Sinon Bien sûr Je continue Suivant le plan Que je vous avais annoncé Tout à l'heure De recruter des troupes Parce qu'après Il faudra que je vienne Aider La Pro-Winkia Menacée Ce qui va donner La Provence La Narbonne 6 En ancien terme J'avance Mon petit espion Qui pourra agir Au tour prochain Et là Je me suis placé En aval Des deux villes Parce qu'en fait Elles sont en train De se reconstruire Et quand on est assiégé Ça bloque Pour un tour La reconstruction Donc je voudrais Éviter ce désagrément Même s'il y a toujours Le risque Avec cette petite armée Que Ou celle-là aussi Que il décide De passer à côté Pour m'attaquer Quand même Mais bon J'espère qu'on va juste Se regarder encore En chien de faïence Pour ce tour Ici je n'attaque toujours pas Je suis sur la défensive Également Et au nord Je peux donc Enfin profiter D'une pause Bien méritée Ici Pour reconstruire Ma ville Et Reconstituer ma légion Alors que j'avance Encore une fois Au nord Pour aider Eldon Là j'ai souffert D'attrition Mais bon C'était le risque Je compte quand même Je compte quand même Attaquer D'ici un ou deux tours Je pense Je vais faire ça En deux temps Comme la dernière fois Je vais m'arrêter Alors un cran Ici Et après seulement Au tour suivant J'attaquerai Histoire de reconstituer Bien mes troupes Et on pourra donc En finir Avec ces Chenapans Ce qui sera Très très bien Je crois ne pas avoir Oublié Grand grand chose J'ai fait quelques bâtiments Sinon Industriels Puis des potiers Et autres Comme ça ça rapporte Un petit peu plus d'argent Vu que maintenant J'ai quand même Moins de rentrée Je ne peux pas faire Tout ce que je veux Mais d'un autre côté J'ai quand même Beaucoup investi Et si je ne me fais pas Attaquer D'ici la fin du tour J'aurai enfin Mes trois petites villes Fortifiées D'Aquileia Sischia Et d'Omavia Donc là On arrive à la fin De ce tour Mais Enfin La fin de ce tour Pas encore En tout cas La fin de l'épisode Plutôt Et il n'y aura Il n'y aura pas eu de bataille Je ne voudrais pas Montrer de bataille J'en aurais fait Beaucoup en off Mais il n'y avait rien Qui m'a complètement charmé Et j'ai voulu bien avancer Sur cet épisode Pour aller un peu De l'avant Histoire de voir Un petit peu Plus loin Que le bout de notre nez Et on a donc Finalement une situation Qui est loin D'être catastrophique Complètement pris l'eau En Pannonie C'est vrai Mais à côté On a des troupes Qui se sont replacées Ubersi C'est reconstruite J'ose espérer Que les Longobards Ne lanceront pas d'attaque En plein hiver Parce qu'elles commencent Avoir une garnison Satisfaisante Par contre Je pense que Ici Les petits jets Ça va être fini D'autant que là Il y a mon espion Qui est allé immobiliser Cette armée En revanche Ici Ils ne sont pas immobilisés Mais ils pourraient se balader Se balader Pour l'instant Ils sont retranchés Et je vois mal L'intérêt de se balader Parce qu'ils tomberaient Sans doute face à moi Et se feraient laminer Ce qui n'aurait pas Grand intérêt Sinon Ultime point De détail Je compte Avec Mon Empereur Sécuriser la loyauté De Vetus Canus Parce que Seulement 3 C'est un petit peu limite Même si actuellement Il y a la guerre civile Qui me plombe D'un point Ma loyauté Qui pose aussi Des problèmes d'intégrité Des problèmes d'ordre public Ça ira mieux Une fois que j'en aurai fini Avec ces séparatistes Mais ça va prendre Un certain temps Pour ne pas dire Un temps certain Et ici Le temps Est fini L'épisode a touché A son terme Donc je vous laisse Je vous souhaite Une bonne continuation J'espère qu'on se retrouve A très bientôt Pour la suite De nos aventures C'était Mike Sylve Je vous dis à la prochaine